Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Parce que comment se fait-il que tu es président d'une république ? Le mandat dit que tu dois faire 10 ans et tu pars. Mais tu fais 10 ans et tu vas encore prolonger. Et que tu ne veux pas que ton frère vienne aussi ? Est-ce que vous avez vu de telles choses en Europe ? Ça c'est une prophétie pour la nation camerounaise. J'ai vu les militaires grimper le palais présidentiel. Et les militaires que j'ai vu grimper le palais présidentiel, je les ai vus avec des armes. Alléluia. Et la chose ici, si ça arrive, ça sera une catastrophe pour le Cameroun. Et la conspiration, si j'ai vu ça venir toujours autour du palais de l'unité. C'est le palais où le président Paul Biavi, c'est sa maison là-bas. Donc j'ai vu les militaires grimper le palais là, grimper ça. Attention, on parlera de coups d'État dans ce pays si vous ignorez cette révélation. Cette prophétie a révélé des vérités terribles sur la nation camerounaise. En particulier dans le cercle du président de la République. Personne ne pouvait imaginer ce qui arriverait au président Paul Bia si cette prophétie n'avait été annoncée. Tout à l'heure, vous allez découvrir des vérités sur cette nation et son autorité, comme annoncées par le prophète. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu continue de révéler ses dessins à ses serviteurs. C'est simplement incroyable. Ce prophète qui avait prophétisé l'autre fois sur la côte d'Ivoire et qui a vu sa prophétie être réalisée. Aujourd'hui, son Dieu lui a révélé les mystères, car cette révélation n'a été annoncée depuis par un homme de Dieu dans le monde. Ce que vous allez suivre bientôt. Cette prophétie sera réalisée si seulement les peuples camerounais ignorent et n'intercèdent pour le président. Ça sera comme un rêve, pourtant Dieu l'a révélé à son humble serviteur. En effet, cet homme de Dieu n'a pas parlé d'un coup d'État. Mais dans la lumière de ses prédictions, nous allons comprendre les messages cachés derrière cette révélation. Cependant, le président Paul Biya serait face à un coup d'État par certains militaires qui conspiraient contre lui. Vous allez comprendre ce message juste après ce bref portrait de la personne qui fait l'objet de cette vidéo. Son nom est Paul Biya. De son vrai nom, Paul Barthélémy Biyaa Bi Mvondo. Né le 13 février 1933 à Memvomecaa, arrondissement de Meyomesala, département du Djiha et Lobo, Cameroun, est un homme d'État camerounais. Ce président de la République est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982 à l'âge de 49 ans. Et ça fait 41 ans que le président occupe cette fonction, alors qu'il a totalisé 91 ans d'âge. Sorti dans une famille catholique, Paul Biyaa est attaché à une religion chrétienne et il est catholique pratiquant. Il succède à Ahidjo comme chef de l'État à la suite de la démission surprise de ce dernier en 1982 et consolide son pouvoir après une tentative de coup d'État de la garde présidentielle en 1983-1984, éliminant alors tous ses rivaux. Biyaa Biyaa maintient des relations étroites entre le Cameroun et la France, l'un des anciens mandataires de la Société des Nations avec le Royaume-Uni. Paul Biyaa remporte l'élection présidentielle de 1992 avec 40 % des suffrages et est réélu par une large majorité en 1997, 2004, 2011 et 2018. Des personnalités de l'opposition et des gouvernements occidentaux mentionnent des irrégularités dans les votes et des fraudes à chaque élection. À noter que le président Paul Biyaa est réélu sept fois et il est le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde et le quatrième plus ancien en fonction après le sultan Hassanal Bolkia, le roi Charles XVI Gustave et Théodoro Obiang Nguema Mbasogo. Suivons ensemble cette prophétie et retrouvons-nous juste bientôt pour la suite de la vidéo. Ça c'est une prophétie pour la nation camerounaise. Et quand Dieu m'a mené au Cameroun, Dieu m'a montré quelque chose qui n'était pas bien. Et au Cameroun j'ai vu les militaires, vous connaissez les militaires non? J'ai vu les militaires grimper le palais présidentiel. Et les militaires que j'ai vu grimper le palais présidentiel, je les ai vu avec des armes. Et je les ai vu aller contre la garde rapprochée, alléluia, du palais de l'unité au Cameroun. Et j'ai vu le grappot du Cameroun trimballer à même le sol, avec la poussière sur ça. Et Dieu m'a dit de prier pour la nation camerounaise. Parce qu'il y a un mauvais vent qui est en train de souffler sur la nation camerounaise. Alléluia. Et la chose ici, si ça arrive, ça sera une catastrophe pour le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. Donc il y a un mauvais vent. Donc quand vous voyez le Cameroun maintenant, vous ne voyez qu'il n'y a rien. C'est quand tout se passe bien. Mais dans l'esprit, il y a des choses tellement négatives. Et la conspiration, j'ai vu ça venir toujours autour du palais de l'unité. Est-ce que vous comprenez? Du palais de l'unité au Cameroun. Et j'ai vu ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre comme ça. Non, non. C'est quelque chose qu'il faut, la prière. Il faut que Dieu intervienne sur la nation camerounaise. Parce que si ça arrive, il y aura beaucoup de dégâts. Alléluia. On aura beaucoup de pertes de vie humaines. Alléluia. On aura beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup, beaucoup. Et ça ne sera pas facile de réparer ce qui... Alléluia. Donc il faut qu'on prie pour ça. Que tous les militaires que j'ai vu conspirer pour monter. Et je les ai vus parce que je les ai vus grimper le palais de l'unité. Le palais de l'unité au Cameroun, c'est le palais où le président de la République vit. C'est le palais où le président Paul Biya vit. C'est sa maison là-bas. Donc j'ai vu les militaires grimper le palais là. Grimper ça. Alléluia. Et je les ai vus avec des armes. Et j'ai vu comme un commandant derrière qui les donnait les ordres de se dépêcher. Alléluia. De se dépêcher. Et j'ai vu des coups, des coups, des coups à l'intérieur du palais. Alléluia. J'ai vu des coups terribles. Et ça c'est une grosse conspiration qui est en train de se passer contre le palais de l'unité au Cameroun. Je vous dis la vérité bien-aimée. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas les Européens qui détruisent l'Afrique. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas les Européens. Ce n'est pas les Européens. Ce n'est pas les pays occidentaux qui détruisent l'Afrique. Non. C'est nous-mêmes. L'homme noir à la base est très méchant. Tous les rebelles qui se lèvent contre les pouvoirs dans les nations là-bas, ce sont toujours les noirs. Ce sont les noirs qui se lèvent contre leurs vrais noirs. Parce que l'amour envers son prochain manque beaucoup dans le cœur de l'homme noir. Est-ce que vous avez vu un Européen se lever contre un Européen pour faire un coup d'État ou quoi que ce soit ? Jamais. Alléluia. Donc, les gens de l'extérieur ont juste profité du fait que les Africains ne s'aiment pas entre eux pour s'aimer le chaos. Regardez même ici en Europe. Les noirs sont méchants entre eux. Parce que comment se fait-il que tu es président ? D'une République. Le mandat dit que tu dois faire 10 ans et tu pars. Mais tu fais 10 ans et tu vas encore prolonger. Et que tu ne veux pas que ton frère vienne aussi ? Est-ce que vous avez vu de telles choses en Europe ? Jamais. Voilà pourquoi il y a la paix en Europe. Parce qu'ils respectent les lois. Ils aiment aussi leur prochain avancer. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. En effet, la présidentielle de 2025 se profile. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1992, sera-t-il candidat à un huitième mandat ? Et que pensez-vous de cette prophétie qui vient de réveiller toute une nation ? Paul Biya devient président du Cameroun à 49 ans. Il est alors l'époux de Jeanne-Irène Biya, né en 1935 mais qui décède en 1992. Le président se remarie le 23 avril 1994 avec Chantal Pulcheri-Vigourou, qui devient dès lors première dame du Cameroun. Ils ont deux enfants, Paul Junior et Anastasia Brenda. Si vous aviez bien appréhendé cette révélation, alors ne manquez pas de prier pour le président, car cette prophétie a été annoncée comme un grand avertissement pour tous les peuples camerounais. Si vous aviez bien appréhendé cette révélation, alors ne manquez pas de prier pour le Président car cette prophétie a été annoncée comme un grand avertissement pour tous les peuples camerounais. Et après avoir suivi cette révélation du prophète Léonel, quel conseil prodigueriez-vous à cette grande personnalité qui est réélue cette fois au pouvoir? Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Si je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ses effets. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, c'est décement. Si le ciel s'est réconcilé par la terre, par la roi. Merci. 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 Merci.